Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiac sagittaire pour la deuxième semaine du mois de février 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci beaucoup de vous abonner à mon channel. Aidez-moi à avoir un trophée, d'accord? La bataille continue, abonnez-vous, c'est gratuit. Cliquez aussi sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je vais poster. Now, cette lecture est une lecture générale et si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui. Par contre, si vous avez ici besoin d'une guidance, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien qui est juste en bas de la vidéo pour pouvoir préserver votre guidance avec moi. Ok, oh my god, ça m'a pris tellement de temps pour dire tout ça. Ah, anyway, on y va. Sagittaire. Oui, c'est une partie d'entre vous. Il est probable que vous êtes actuellement dans une période pleine de tension. Il y a de la tension dans l'air. Il y a de la tension dans l'air au point de vous donner mal au ventre, ok? Et puis, c'est une partie d'entre vous, cette tension-là, cette tension-là dans laquelle vous êtes aujourd'hui, c'est une tension qui vous amène à vous poser des questions sur ce que vous pouvez et ce que vous ne pouvez pas accepter dans une relation que vous avez avec votre partenaire ou encore dans la manière dont vous êtes traité à votre travail, votre entreprise, vos co-workers, something like that. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ne souhaitez que de la prospérité et de l'abondance, tant dans votre vie professionnelle que dans votre vie amoureuse. Mais par contre, il est important pour vous de faire face ici à une opposition, mais aussi de faire face à une situation qui va vraiment vous demander de laisser tomber certaines personnes, abandonner certaines personnes. Ce n'est pas tout le monde que vous pouvez sauver ou encore ce n'est pas tout le monde que vous pouvez aider, d'accord? Alors, pour une partie d'entre vous, c'est carrément, c'est juste que ce n'est pas tout le monde que vous pouvez accepter dans votre vie. Je ne sais pas pourquoi j'ai failli dire ville, comme si ce n'est pas tout le monde que vous pouvez accepter dans votre pays, dans votre ville, something like that, mais il y a quelque chose comme ça qui se passe, d'accord? Et on a vraiment de la tension dans l'air. Concernant maintenant une relation amoureuse, il est probable par contre que vous et votre partenaire, vous soyez ici à un certain point où réellement vous ne vous entendez pas, et vous êtes vraiment en train de vous rendre compte que voilà, si je veux être heureux ou heureuse dans ma vie amoureuse, je ne peux juste pas être avec toi. Ta grosse tête, je ne peux pas être avec toi. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. C'est un parti d'entre vous, il est important pour vous de respirer. J'ai l'impression que vous avez des problèmes de respiration. Vous n'arrivez pas à respirer, vous n'arrivez pas à manger. Et vous allez beaucoup aux toilettes. Je vois ici quelqu'un qui s'étouffe. Moi, je ne sais pas c'est qui, hein? Je vois ici quelqu'un qui étouffe, qui a du mal à respirer. C'est quoi? Une crise asthmatique ou autre chose? Ah, donne-moi. Ah, c'est pour une autre partie d'entre vous. Surtout si vous avez la santé fragile, si vous êtes malade. On a ici quelqu'un qui doit accoucher. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que... Il est probable qu'on vous emmène ici dans... On vous précipite à l'hôpital pour accoucher, mais c'est trop tôt. Vous n'êtes pas censé accoucher maintenant. Et j'ai l'impression que vous respirez énormément parce que vous devez pousser l'enfant. Vous avez peur? Mais en même temps, vous n'avez pas trop peur, hein? Anyway. So, revenons au tarot. Donc, comme je vous le disais, on a ici une tension entre vous et un partenaire, ok? Mais la tension que vous avez avec un partenaire, c'est plus ici une tension qui a un rapport avec comment défendre l'intérêt de l'amour que je porte pour toi. Now, c'est à vous de savoir qui est la femme, qui est l'homme dans cette histoire, mais je vous raconte l'histoire. On a ici quelqu'un qui cherche à défendre l'intérêt de son amour. Il faut que j'arrive ici à défendre l'amour que je ressens pour toi, mais je voudrais que toi-même aussi, tu apprennes à défendre l'amour que tu ressens pour moi. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Quel est notre intérêt? À se dire qu'on veut passer toute notre vie together, toute notre vie ensemble, mais en même temps, il y a tellement de tensions. En même temps, c'est tellement difficile de savoir si oui ou non, on pourra y arriver. Si oui ou non, notre couple pourra avancer vers un avenir meilleur. Pour une certaine partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui défend son droit à se marier. On a ici quelqu'un qui est en train de se battre pour son mariage, qui est en train de se battre pour... On a ici quelqu'un qui est en train de se battre pour son droit à un mariage. Tu m'avais promis qu'on allait se marier. Tu m'avais dit que tu voulais m'épouser moi. Donc pourquoi aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où il faut maintenant qu'on soit... J'ai pas vraiment envie de dire qu'il faut vraiment qu'on soit en guerre, toi et moi, mais pourquoi aujourd'hui on se retrouve dans une situation où il faut que tout soit remis en question. On avait un accord ou pas? Bon. Ah, c'est pour l'amour. Maintenant, quand on revient dans une situation qui a un rapport avec les finances, la stabilité, le travail, puis c'est une partie d'entre vous. on a ici un accord entre deux personnes. Un accord ici qui est écrit noir sur blanc avec du papier, qui est remis en question. Je sais pas pourquoi cette histoire d'Union Européenne revient encore dans ma tête. Pourquoi j'entends Union Européenne? I don't know the fuck. Mais anyway, je continue. Je croyais que toi et moi, on avait un accord. On avait bien fait un accord. Un accord d'alliance ou encore un accord comme quoi tu m'aides, je t'aide. Un accord comme quoi, voilà. Quand on avait dit qu'on allait se mettre ensemble, il y avait de l'amour entre toi et moi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi aujourd'hui, il faut que je défende mon droit d'être dans un accord avec toi? Pourquoi aujourd'hui, il faut que je défende mon droit d'avoir besoin de toi? Surtout si vous avez besoin ici de quelqu'un financièrement parlant ou encore si vous êtes ici dans une situation qui a un rapport avec la légalité. On a ici la tension qui monte entre deux personnes, deux membres d'une famille, deux collègues de travail ou encore deux, trois pays, six pays peut-être. Oh, je sais. Je lis mes cartes. Ne m'attaquez pas. Les énergies que les anges me donnent. I don't know. Angels, ne faites pas les gens m'attaquaient ici. Anyway, maintenant, quand on revient en amour, moi, j'appelle ça la passe de Messi à Ronaldo, quoi. On passe d'amour, finance, on revient, machin. Moi, je suis fatiguée. Quand on revient en amour, on a ici quelqu'un qui défend son droit à un mariage. Tu m'avais promis qu'on allait se marier. Depuis, on n'est pas mariés. Tu te fous de qui? Tu te fous de moi ou bien tu te fous de la galerie? Tu te fous de qui, monsieur? C'est quoi ton nom de famille déjà? Je n'en veux même plus. Oui, c'est un parti dans vous. Il est même probable que vous étiez ici peut-être dans une relation secrète avec une personne et vous êtes réellement en train de vous battre pour vos droits. Mais si vous êtes ici en train de vous battre pour vos droits, j'ai l'impression que votre votre colère risque de faire décanter la situation en votre faveur. D'accord? Donc, si vous êtes ici dans un problème légal ou encore vous attendez de recevoir une certaine aide, vous allez recevoir cette aide. Mais j'ai l'impression que le fait que vous avez besoin de vous battre ou le fait que vous avez besoin d'être vraiment en colère avant de recevoir ce qui vous est dû de droit risque de vous faire poser des questions ici sur les intérêts même de la relation, que ce soit ici une relation économique, amoureuse ou encore financière avec quelqu'un. Je... I told you judgment on this ass. Ah non, non, non. C'est le moment de prendre la décision parce que tu ne vas pas continuer à me blesser de cette manière, à me trahir et tu ne vas pas, you know, m'abandonner dans cet état. Tu m'abandonnes pourquoi? Est-ce que tu sais combien de personnes comptent sur moi, ma famille ou mes élèves comptent sur moi pour que je sois avec toi? Tu vas m'abandonner comme ça? Tu sais à combien de personnes j'ai dit qu'on allait se marier? Maintenant, si c'est sur un plan économique, tu sais combien de personnes attendent que tu aides afin que nous puissions tous être sauvés? Judgement on the ass Bienvenue sur Lala Taro Ici je dis tout Donc si vous voulez avoir la suite de cette vidéo vous me suivez sur Vimeo on va continuer là-bas vous pouvez aussi avoir affaire avec quelqu'un qui est scorpion balance Gémeaux verso Bisous Bye